Alors, donc bonnie, juste une claque à la l'héloimmunisation, c'est un objectif. C'est quoi la l'héloimmunisation photomaternelle ? C'est une maladie hémolithique du nouveau-né, maladie hémolithique néonatale. Donc 95% dans les pays sous-développés qui m'a bouleden, c'est de l'antigène D en première position. Mais bon, en Europe et compagnie, ça y est, c'est de l'antigène D en première position, voilà, en troisième ou quatrième position. C'est les autres antigènes qui prennent le relais. Leur fréquence raleale augmente, mais ils savent prévenir l'immunisation grand D. Donc du coup, la fréquence t'aimente, vous l'avez vu, je l'aimente. Malheureusement, nous, on sait encore prévenir l'antigène grand D. Là, je vous avais de l'antidé. Mais les immunisations récancées, c'est qu'on peut rien faire. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir. Mais une fois c'est fait, c'est fait. Tu ne peux rien faire. Alors, c'est rare dans les autres systèmes, mais comme c'est tout est relatif, l'antigène grand D, j'ai fait le façade. Mais une fois, il voit qu'il y a un bon jour. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une mère qui est résusé négatif, le foetus résusé positif. Et même dans cette situation-là, comme même dans cette situation-là, la loi immunisation ne survient que dans 5% des cas. Moi, je me suis dit que le mère négatif ou le bébé est positif, ça y est, ça va être immunisé. C'est uniquement sur 100% de cette situation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça peut être expliqué par la rareté du transfert des globules rouges. Alors, on serait tous les globules rouges d'être enragile. Ce n'est pas normal que des globules rouges de l'eau du foetus, c'est qu'il y a une laramante. Il y a une barrière qui nous protège, une barrière qui doit être impeccable, à un moment de l'accouchement et au corps. Donc, c'est des êtres absents, c'est des situations pathologiques où on a un transfert. Également, ça peut être expliqué par une réponse variable de la mère. La mère qui est un déodacteur comme les globules rouges de l'enfant, je me les reconnais comme étranger, elle fabrique des enfants, ils sont couronnés morts et morts et morts et morts et morts. Ils sont systèmes immunitaires qui ont un radar. Ils ne font rien du tout. C'est une sorte de tolérance immune. Et on en a eu des cas de femmes enceintes, petites, c'est-à-dire que la littérature n'a pas. Je n'ai pas eu des cas, il y a négatif, le groupe a positif, et elle n'a jamais fait une bonne idée. Et pourtant, elle a été dit, elle ne s'est jamais transfusée, elle ne s'est jamais immunisée. Et on en a eu des cas, on est sur des jeunes crâmes principales, première grossesse, on a fait quatrième, cinquième mois de grossesse, première grossesse, aucune immunisation. Et la dame, elle était médecin, quatrième mois, on fait une éraillée, on se retrouve avec trois anticorps. Ça, c'est l'organisme. Je veux avoir un bon répondeur, dans le mauvais sens, bon répondeur, ici, ça y a déjà avec beaucoup d'anticorps, on a des données qui sont mauvais répondeurs, sauf que même si ça fait l'anticorps, le partage. D'accord ? Donc ça, c'est très, très variable, selon le recebeur. Et puis, ça peut être également expliqué par la destruction des globules rouges, plutôt si double incompatibilité, A-Bio et Résus. Mais qui n'arrive que quelque chose. Fait-il ? Le fait qu'elle est dans le dos, il est incompatible, il n'a jamais de casse, il est bien incompatible. Ce qui explique, à l'échec, qu'elle a des situations qui ont même 5%. Mais bon, c'est 5%. L'émorale, c'est une catastrophe. Fait-il ? Voilà. Il y a un bébé d'aillard, après ça va être encore plus dur. Enfin, c'est dramatique pour elle. Même si elle a un bébé d'aillard, elle a un bébé d'aillard. Fait-il ? Voilà. Alors, la prévention. Alors, le débel, comme la prévention, c'est des injections d'immunoglobuline, anti-D dans les 72 heures. Alors, vous n'avez le débel, comme si j'ai jamais dit, comme un cas clinique. C'était la question à tirer un tableau d'incompatibilité. Moi, c'est un bébé, il est tout l'aide avec les éclairs. Vous pouvez. Et que, on va faire un bilan. On fait le bilan. Le bébé, le groupe du bébé était positif. La R.A. de la maman avait des positives anti-coroncidés. Quatrième question à la télé. Moyen de prévention. C'est mal que le cas clinique n'a pas été dit. Le bébé, le tableau d'incompatibilité de photo maternelle, le groupe du bébé est positif. La maman, elle vaille positive. D'accord? Donc, voilà. Je crois que c'est une maladie émolytique néolatale. La question, c'est une jolphe, je crois qu'elle est incompatibilité. C'est plus, le médecin, le médecin, c'est un bébé, c'est un bébé, voilà. Et la question, prévention. Injection d'antidés dans les sensibles. Et l'adam, elle a émulisé, elle a fait déjà de la raille, elle est positive. Il n'y a plus rien à prévenir. C'est trop tard. Comme tout. Donc, alors, on a fait la première partie, les règles de base. Alors, on a des questions indirectes, c'est des questions classiques, c'est des questions niveau 3, c'est des questions qui savent maîtriser les indications. Ah, entrecasse. Alors, qu'il fait qu'un bébé, on est sur une porte suspicion de maladie hémolétique néonatale, ça va aller dire. On est sur une porte suspicion sur le plan clinique, d'accord? Et que le médecin, il n'y a pas que le prélèvement du bébé, d'accord? On est sur une porte suspicion pour que la mère, pour une raison X ou Y, elle est non disponible. Comment confirmer le diagnostic? Je suis sur une suspicion de maladie hémolétique néonatale et vous n'avez à votre disposition que le prélèvement du bébé. Qu'est-ce que vous allez réaliser comme examen complémentaire pour confirmer le diagnostic? Comment ça me trouve ça direct? Comment 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 ça direct? C'est un choix. Pour que j'ai rencontré, j'ai le prélèvement du bébé. D'accord? Je me dis le prélèvement de la maman. Et je veux confirmer que c'est une maladie hémolétique néonatale. Compte direct. Alors, je peux. Le bébé. Est-ce qu'un compte direct positif chez le nouveau-né, ça vous signe la maladie hémolétique néonatale? Le bébé. Un compte direct positif, fait-niche. Ça ne veut pas dire, fait-niche, ça oriente vers la nature immunologique, mais ça ne signe pas l'hémolisme. Alors le bébé. Il y a des sujets sains, normaux et basaliens qui ont des comptes positifs, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils émolissent. D'accord? Cliniquement, oui. Mais comment le prouver? Comment je peux prouver? Que le compte, ce qui est positif, fait qu'il c'est dû à des anticorps. Elle est là vraiment, elle est pas. Est-ce que le fait que j'ai mis le prélèvement du bébé, si je fais un test de compte direct négatif, est-ce que je peux éliminer une hémolise immunologique? Négatif. Négatif. C'est géné négatif. Et pourtant, quand je peux te dire, je te dis, je suis sûre, je suis fort probable qu'il y a un ami, c'est une hémolise immunologique. Ou alors qu'il y a une compte si j'ai mort. Pourquoi il t'a pas? C'est pour vous donner une idée à la limite du test de compte direct. Très bien. Alors le test de compte direct, c'est un bon test juif. Il y a des globules rouges qui étaient soi-disant chargées en anticorps. Il y a un antiglobul inhumain. C'est un glutine. C'est positif. Sauf que vous n'avez pas demandé, je n'aime pas les anticorps ou je n'aime pas l'antiglobe. Les anticorps, il y a différentes variantes d'anticorps. Il y a les IgG, il y a les IgA, il y a les IgM. Il y a les fractions du complément, le C3C et le C3D qui témoignent du passage de l'IgM. Pour vous dire qu'en général, dans 80% des cas, le compte, il y a des positifs en IgG ou le positif en C3D qui est le témoin qu'il y avait une IgM qui était élu et le C3D. Donc avec Aliche, la plupart du temps, dans 80% des cas, l'antiglobuline, c'est un anticorps anti-IgG ou anti-C3D. D'accord? Donc le fait que j'ai un compte négatif pour l'âge de l'âge de l'âge, je comprends que l'âge est un des IgA. Il y a des anticorps qui ont des IGA qui ont des anticorps anti-IgA, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Et que la destruction des globes rouges, c'est à moi de prouver que c'est immunologique. Donc, on a une voie classique, même si l'âge de l'âge de l'IgG et de la compagnie, je dis que l'IgG est un des IgA pour l'âge. C'est un autre chose, la logique, c'est autre chose. Le bébé qui est en train de faire un bébé, je n'ai pas vu que l'âge de l'âge de l'âge. Je ne sais pas ce que c'est, il faut que l'âge de l'âge de l'âge. Si ça se trouve dans les bras de l'âge de l'âge, on est en France, on est immédiatement. Il y a des globes rouges qui étaient chargées dans l'âge de l'âge. Et que je n'ai que des globes rouges natifs que je donne, je n'ai pas vu que l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Je dis que c'est normal que j'ai des comps négatifs. Ça n'est limite pas le technotique. Pour un bébé, oui, je peux accepter un comps négatif. Mais qu'est-ce que je peux prouver, je fais le lien ? Que c'était immunologique, c'était l'anticorps, les casas, les loulénés. C'est en faisant une éraillie sur le sérum de l'enfant. Je vais faire une éraillie sur le sérum de l'enfant. Je vais faire une éraillie sur le sérum de l'enfant. Comment vous avez-vous dit que l'anticorps n'est pas le cas ? Si vous n'avez pas le cas, vous n'avez pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas. Mais si j'avais une éraillie sur le sérum de l'enfant, on n'a pas le cas. Sachez que vous êtes plus sérieux, c'est plus sérieux. C'est ce que vous avez dit. Donc, vous avez dit classiquement, on fait le bilan immunologique de la maladie, on fait le coup pour l'enfant, l'éraillie pour la mère. Mais est-il quand tu as un problème, tu l'es pas mal, après la vente de la maman on est disponible, ou la coupe de l'enfant on est disponible, je fais l'éraillie chez l'enfant. Ça veut dire que vous avez le cas, je sais comment résoudre mon problème. Il n'y a pas le cas de l'anti-dé dans le sérum de l'enfant, ça veut dire que c'est un homme qui a l'air, c'est un homme qui a l'air, je suis un homme qui a l'air. Et c'est comme vous, on a l'air, même si mon compte est négatif. C'est un compte, et je mets deux jours après qu'on a l'air positif. Donc, il faut toujours raisonner. On a l'air, on a l'air, on a l'air. Et comme ça, je n'ai pas l'air, il faut que tu ne le fais pas sur le laboratoire, qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'il y ait un peu négatif pour qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air, c'est la n'air, Et puis, on a l'air, et je m'arri, je me dis non . Il y a l'air, on a l'air. Puis je m'en dis, et que c'est que au laboratoire, on demande les renseignements cliniques. Lorsque, on a essayé de faire attention, ce qu'il faut faire, je me demande comment c'est-à-dire l'air ou l'air qui met une sénataire pour faire fénol ? C'est donc à l'aider, on a essayé de faire fénol. J'ai une maternité un bébé qui m'a l'ac recognizable un de ta plan clinique. Est-ce que elle a fait un mal éraïf de ne l'ampli ? Ça a été un mal négatif. Non, on parle au négatif, je parlais, il va s'orienter vers le sepsis, vers les autres, encore, démolir, se tenir. Et c'est un grand perdure quand tu le bébé, tu risques de la perdre. Le bébé du shimou, c'est de décharge d'anticorps, tu n'as pas démarré une course de thérapie, on a eu normalité lémoculture, machin, chouette, autre chose. D'ailleurs, on va que tu devais le shimou de bénédie parce que tu n'as pas donné l'enseignement que tu n'as pas dato, tu ne fais pas. Tu as dit? Des fois que tu n'as pas Called Youmou, tu me disait pas qu'un des gens pour tes iels, et tu ne disait pas que les personnes, tu ne disait pas qu'il est pas , tu n'as pas dit que tu m'as dit qu'Ça fait, tu ne disait pas que tu n'as pas vu, et nous l'avons juste pour l'interpréter. Nous nous faisons. Alors, on a écrit un article. C'est l'agénologique mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait un article et nous l'avons fait un article. Vous pouvez le dire, la liste est comme direct. C'est la liste de l'interprétation. On y va. Donc là, on a fait la partie de base, et le col. Alors, on a fait un article On avait écrit un article Et on veut sécuriser la transfusion. Alors la transfusion, je vous rappelle que c'est un acte thérapeutique. C'est un acte qui engage votre responsabilité. Le fait de rédiger la demande au pouls du sangha, c'est un acte que vous n'avez pas le droit de déléguer. Est-ce que vous voyez dans le message ? Vous êtes infirmière, vous n'avez pas la demande, vous n'avez pas le droit de déléguer. Alors, tu engages ta responsabilité dedans. D'accord ? Alors, c'est quoi une transfusion ? C'est un transfert de sens ou d'un composant particulier, d'un donneur à receveur. La transfusion, c'est bien. Sans la transfusion, la rame chirurgie cardiovasculaire, la rame chirurgie carcinologique, vous n'avez pas le droit de faire. Mais quand tu vas me transfuser, il y a des risques immunologiques. C'est-à-dire qu'il y a tout un poids primal génétique à la fauche. Il y a des glubules rouges et des antigènes à la fauche. Il y a des achats à la fauche. Il y a des plaquettes à la fauche. Il y a des bactéries et des virus à la fauche. Là, je suis en train de faire le 2ème tiers et un bébé qui a un bébé qui a 3 à 4 kg quand il a un poids de 400cc dans un adulte. C'est l'équivalent de 10 fois dans un demi. Moi, tu as une poche, tu as une poche, tu ne surcharges pas à du tout les OAP de l'autre côté. D'accord ? Et ça parce que tu ne sais pas maîtriser un produit sans cas. Et tu ne sais pas des propriétés de théâtre. Donc, il y a le volet risque immunologique immédiat et retardé. Il y a le volet infectieux et il y a les autres problèmes. Veux comme une surcharge, l'hypocalémie et l'hypercalémie. Alors, il y avait un cas, il y avait 2 ou 3 décès sur les 2 dernières années par problème d'hypercalémie. Alors, c'est quoi l'hypercalémie ? Globules rouges fluos peut-être ? Combien ? Il y a des potations. Alors, je vois ça, il y avait une poche de globules rouges. Il y avait un service. Il y avait des globules rouges, il y avait du PFC. Et puis, il y avait des potations. Il y avait des potations. Il y avait des potations. Mais ils ont une poche d'eau. Il y avait des potations. Donc, ils ont un peu plus de 2. Et ils ont un peu plus de 2. Mais entre temps, ils ont tous émolisés. Donc, dose de potassium. donc c'était beaucoup plus facile qu'une désolée frappotation, vous accrorez le bébé au maladie. Ils l'ont tué. Le bébé était très mort. Et puis, on a une dose hypercalémique qui était trop élevée. Donc, l'ephocasémie, sachant que vous êtes sur une transfusion passive. Vous avez du citrate. Du citrate fait de l'alcool anticoagulant. Donc, il faut faire attention. Il y a des précautions immunologiques lors d'une transfusion glymétricitaire. Le but, c'est d'éviter l'accident immédiat et d'éviter l'accident retardé. Alors, il y a deux règles absolues à respecter en cas de transfusion. Et bien, c'est le chiffre. Il ne faut pas apporter un antigène sur les globules rouges à transfuser chez un receveur qui possède l'anticorps correspondant. Dans l'alcool, il y a de l'antibé. D'accord? Il y a de l'anticorps. Il y a un globule rouge et il y a de l'antigène. Ça, c'est transfusion CGM. D'accord? Sinon, la deuxième règle, le donneur ne doit pas apporter un anticorps capable de détruire les globules du receveur. C'est ce qu'on avait. Quelle transfusion? Donc, on va apporter des anticorps sur le produit utilisé des anticorps. C'est l'antibé. C'est l'antibé. C'est l'antibé. D'accord? Puis le PFC peut tenir en roudoubel. Dans certains cas, il y a des anticorps et il y a des problèmes immunologiques. Les règles de compatibilité A, B et O. Là, donc, c'est les règles classiques. Alors, le hammer O universel, le donneur universel. Donc, le A, il y a un roc ou il y a un AB, etc. Les plasmas en roudoubel, comme c'est des règles qui sont inversées. Le plasma, comme le plasma mental, l'anti A et l'anti B. Donc, du coup, les plasmas en roudoubel, l'anti A et l'anti A, l'anti B, il faut le donneur universel. Donc, les règles, il y a un roc ou le plasma. C'est des règles en ivoire. Alors, pour le rhizus, alors là, vous avez le rhizus D+, le D-, le D-, le D-, Eh bien, les flèches, c'est une flèche hypothétique. Ça, c'est en général que j'en ai fait. Alors, ça fait les SAMU. Donc, voilà l'ambiance. Si tu vois, tu as une petite valiselle, il y a quatre poches O négatives, parce qu'il y a un peu les trames, il y a un accident majeur, on n'a pas le temps de couper, on le transfit du O-Moi. Mais ça, c'est comme ça. Donc, on n'a pas quatre O-Moi. On n'a pas quatre O-Moi. On n'a pas quatre O-Moi. On n'a pas la concurrence. Mais au cas où s'il y a un accident, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et puis, regardez-moi, la petite flèche là-bas, je tiens, t'accord, on n'est pas autorisé par la loi, et sous certaines conditions particulières, qu'on transfuse des sujets, les Résus-Moi par du Résus-Plus. Et vous, je t'apporte les idées là-bas. Ça va venir. Les commentomes, niveau de examen, c'est pour moi, D-Moi est-il-D-Moi, D-Plus est-il-D-Plus. Vous ne savez pas que D-Moi est-il-D-Plus? Tu as dit que tu as parlé là-bas. Non, tu as le sain. Mais dans la vie de tous les jours, dans certaines conditions particulières ou qui engagent le médecin prescripteur et le médecin qui va délire le banque de sang, on est autorisé, on peut donner du D-Plus à du D-Moi. Il y a une hémorragie digestive, un groupe A négatif. Je ne lui donnerai pas à moi. Il y a une hémorragie digestive alors que je ne vais transfuser pas. Deux fois, il y a une hémorragie digestive c'est une transfusion ponctuelle. Il y a un risque hypothétique, on va dire de 10% qu'il ne me faudrait qu'un anti-quantide. Il y a un risque hypothétique. je ne vais pas être fédé de l'héritin. On ne fait rien. On fait attention, on a une procréation avec un anti-D, que ça me cause problème. Mais lui, c'est une transfusion ponctuelle et moyennant On va dire que Alors je crois que c'est une signature, une surveillance, une nouvelle touche. Si c'est l'avantage de l'amantisé, il ne faut rien apporter à l'entreprise. Bien sûr, ce n'est pas un sujet polytransfusé. J'ai enfin de syndrome myelodysplasique, de l'insuffisance rénale, je ne peux pas faire ça. Donc, les gens ont un pointillé sous certaines conditions particulières. On peut faire ça. Donc, quand tu dis le rapide, on voit ça, il y a un décret. Il y a un décret qui fait. Les deux médecins, il y a un malade qui dit qu'il n'y a plus de plus. Et qu'il n'y a plus de plus. Si jamais c'est négatif, tant mieux. Si jamais c'est positif, si jamais il le receille, il ne recevra que du négatif. Et tout ça, on le fait parce qu'on n'a pas suffisamment de stocs négatifs. Est-ce qu'on fait combien de baradins réguliers ? Parce qu'on n'a pas suffisamment de donneurs réguliers et d'éloignages. Et encore, pire que les groupes négatifs. Donc, tu n'as pas l'affiché tous les gars. Tu vas venir. Un, les deux, le poche. Ah, négatif. Voilà. Donc, c'est génial. Je ne peux pas te les donner. Donc, on fait une RAI avant transfusion. Si c'est négatif, on va donner des jours. D'accord ? Alors, on avance. L'examen pour sécuriser une transfusion, nous avons 5 examens clés. Elle est fait avec le groupe sanguin, le phénotypage, la RAI, les preuves de combat et les preuves ulti. Je vois les tests obligatoires. Le groupe sanguin. Alors, le groupe sanguin, c'est obligatoire. Test de compatibilité. Test de compatibilité. Contrôle ulti. C'est donc obligatoire. L'autre. Alors, le phénotypage, c'est indiqué. C'est indiqué. C'est indiqué. Il y a l'aïche pour les sujets polytransfusés, pour les jeunes femmes en âge de procréation. La RAI, c'est pour les polytransfusés. D'accord ? Mais c'est quoi ? Dans la France ? Alors, RAI obligatoire, compatibilité, recommandé. Alors, rapidement. Alors, le groupage APO, c'est deux méthodes globulaires sériques. C'est deux personnes. C'est deux réactifs. C'est deux prélèvements. C'est une recherche obligatoire. C'est une recherche obligatoire. C'est une recherche obligatoire. C'est une recherche obligatoire. En effet, le groupe sanguin, ça peut tuer. Alors, le phénotypage, c'est déterminé dans la présence sous l'absence de ces antigènes-là. C'est indiqué chez les jeunes filles. Pas mon âge de procréation, on peut les transfuser. Et dans certains cas, on peut élargir le phénotype dans le système qui est MNS et du Phi. Ça, c'est pour des thalassymiques à transfuser. Régulièrement dans le soir du sang. Donc, au-delà du système Rhesus. Rhesus-Kenn, mais à des autres systèmes. La RAI, alors c'est le fait de... C'est tester le sérum du receveur vis-à-vis d'un panel d'hémacy de phénotype connu par technique de combes indirectes au moins. C'est d'ailleurs le naqal textuellement, le texte de la RAI. Par technique de combes indirectes au moins. C'est une éraïe que je parle à part d'autres techniques. Que je parle à part d'ici techniques. Mais à la fin, c'est une fonction ingénie. Alors, la RAI, on fait une RAI avant toute transfusion. Ça, c'est Khran. Mais sinon, nous, pour le suivi des transfusions et le suivi des princesses. D'accord ? Nous, on n'a pas les moyens de faire ça avant toute transfusion. Bon, si tu as les moyens de les faire, tant mieux. C'est le même, hein ? Je crois que je l'ai. Mais bon, si tu as le choix, je préfère que tu me fasses ta compatibilité. C'est obligatoire. Pourquoi ? Je ne peux pas le faire parce que c'est obligatoire. Je comprends ta indication, mais je comprends ta obligatoire. Car tu as l'indication avant toute transfusion. Oui, c'est une indication. Mais tu veux l'instituer les deux questions obligatoires. Mais c'est obligatoire qu'elle n'a pas l'indiqué. Oui, elle est l'indiquée. Mais tu ne me dis pas mal, mais tu n'as pas l'indiqué. Mais tu n'as pas l'indiqué. Alors, une preuve de compatibilité au laboratoire, c'est le fait de tester le sérum du receveur vis-à-vis des hématies à transfuser en poums indirect. D'accord ? C'est sérum receveur versus hématies à transfuser en technique de poums indirect. Il faut préciser que c'est en technique de poums indirect. Ça, c'est une sorte de l'indication obligatoire avant toute transfusion de produits érytrocétaires. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que si tu n'as pas de test de compagnie, tu ne le transmises pas. Alors, pourquoi ? C'est pour éviter les problèmes d'allô-immunisation et ça permet une attribution nominative du produit. Est-ce qu'il y a une attribution nominative ? C'est pour éviter les problèmes d'allô-immunisation. C'est pour éviter les problèmes d'allô-immunisation. Il faut faire une attribution de compatibilité avec Mohamed Ali. Quand c'est compatible, il faut faire le groupage de la vie, et vous allez voir que ce produit est destiné pour Mohamed Ali. C'est pour éviter les services de Mohamed Ali. Il a transmis de Mohamed Ali, ou il a transmis de Mohamed Ali. C'est pour ça qu'il y a une nominative plus bonne. Et comme ça, il faut faire les services de Mohamed Ali. Il y a deux poches. 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 Il faut faire transfuser. Ce serait facile. Mais entre-temps, l'interneau de voulu, il va le stocker pour servisser donc on va mettre en effet certaine, à la condition de sécurité et de stockage des produits de Mohamed Ali. Si ça se trompe, il y a un code frigidaire. Il n'y a pas de faire du monde pendant 28 heures. Il va s'y aller au bout pendant 48 heures. Il n'y a pas d'accompagnement à saintes. Il n'y a pas d'accompagnement car il est interdit de conserver les produits de Mohamed pour les services. Interdit de chez interdit. Alors le contrôle ultime, c'est également obligatoire avant toute transfusion. même en situation d'urgence, il y a deux étapes pour le contrôle utile que je devais répondre. Il y a la première étape, c'est une étape de concordance document. D'accord? La deuxième étape, c'est l'étape technique. Donnez-moi les étapes pour faire le contrôle utile. Je vais prendre le sérum du malade, plus le bleu rouge de la poche, je vais les mettre sur une larmes conséquent compatibles que j'ai transmises. Je vais prendre le contrôle utile, c'est vérification de documents. Vérification de documents, tu vérifies que c'est bien le malade que tu vas transfiser, que la compatibilité j'ai, que le groupe sur la poche, c'est bien le groupe que tu as demandé, et c'est bien le groupe que tu as malade. C'est ça les composants. En général, quand tu fais cette vérification, j'ai une porte de transfusion, tu ne voudras pas faire coller. Alors, donc, je n'ai une vérification. Là, en fait, on vient de la survoler. C'est vérifier l'identité du receveur. Qu'est-ce que j'en vérifie l'identité du receveur? Qu'est-ce que j'en vérifie l'identité du receveur? Qu'est-ce que j'en vérifie l'identité du receveur? Attends, il est bon, je t'allume, il va l'encher. Là, il est là que tu as dit oui, tu vas la faire transfuser. Vérifier l'identité du receveur, c'est lui faire décliner son identité. Un petit cheval. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut parler de l'identité du joueur. On ne peut pas dire, tout ça, c'est pas d'un déjeuner. On t'a dit, c'est bon? On ne peut pas d'un déjeuner. C'est bon. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est un truc, c'est vrai. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a des 7, mais il y a des 7 infirmières. Il y a des 7 infirmières, et il y a des 7 infirmières. Il y a des 7 infirmières. Et il y a une autre entreprise, il y a une transfusion. Il y a une transfusion, et il y a un chat. Donc, il y a une identité du procès de choses qui sont bien. C'est tout. Après, compatibilité entre groupe sanguin sur la carte et sur le CGR. Ça veut dire que les objectifs de dossiers, ont-ils la carte de groupe sanguin bien ? En ce moment, ils ont un document ou ils ont un document. Alors, on a un document. Donc, le groupe n'est pas le cas. Il y a des 8 infirmières. Il y a des 8 infirmières. Ils ont un document. Et c'est le cas. L'épreuve de compatibilité, ça veut dire que j'ai un laboratoire pour que ça ait été testé. Si je peux le clé ou que je peux le téléphone, si je mets le téléphone, si j'ai un téléphone, pour le coup, c'est compatible. J'ai un document qui dit, il n'a pas le cas. Et puis, je n'ai pas le cas de la France. Je n'ai pas le cas. Et puis, l'appareil de la France, Alors, qualité et limite de validité, ça veut dire qu'on est hors de la date d'opération, bien, et puis concordance des héraïdes et du phénotype du concentré, si jamais pas mal à l'héraïde, tu vérifies que c'est bien confortable. Et puis, il y a tous les contrôles, il dit que vous avez deux modalités, alors deux façons, tu me recommences le groupage avec de la poche et du patient, donc je gère sur là, je vais prendre le sérum du malade avec des globules rouges à transfuser. Alors, en général, il y a les globules rouges malades, sérum à transfuser, ou les globules rouges malades, globules rouges à transfuser, ou l'héraïde. Donc, il faut faire attention, c'est sérum malade plus globules rouges à transfuser. Alors, il y a l'école et prévention pour éviter les accidents transfusionnels. Il faut savoir qu'il y a différents accidents transfusionnels. Maintenant, il y a une immunologie ou non immunologique. Je pense que c'est immunologique, femme à conflit, antigène, anticorps. Femme à conflit, antigène, anticorps sur les globules rouges, donc ça va se traduire par une hémolyse. Femme à conflit, antigène, anticorps non-hémolytique. En général, c'est soit plaquette, soit globule blanc. Alors, les hémolyses, on a deux catégories, comme à l'hémolyse aiguë, comme à l'hémolyse, regardez. La BO, d'accord? La BO, c'est l'incompatibilité, donc avec les anticorps naturels, c'est l'accident hémolytique immédiat. La BO, c'est l'accident hémolytique immédiat. Les hémolytiques, c'est les autres systèmes, résist et quant à l'huile. D'accord? Les non-hémolytiques, c'est l'incompatibilité et le co-placétaire. C'est les immunisations anti-HLA. Le PPT, c'est le purpura post-transfusionnel. Le GVH, c'est le greffant versus HOT. Le TRALI, c'est pour Transfusion Related Acute Langue Angélie. L'incompatibilité plasmatique et la réaction allergique. Le colon, c'est des conflits antigènes, anticorps sur les autres systèmes. Alors, vous avez, sur les polymédias, en fait, je ne sais pas les deux mémoires, vous aurez chacun des accédants différents, des accédants transfusionnels. Vous n'êtes pas des spécialistes de transfusion, mais à la fin, de basique. Je dois le purpura post-transfusionnel. C'est un malade qui a été transfusé. Une semaine après, d'accord? On fait une distingue, c'est l'épisode dernier. C'est quelqu'un qui débarque aux urgences, qui n'a rien, qui saigne, d'accord? C'est un saignement important et puis c'est un hémorragique. Donc, tu as l'épisode dernier. Qu'est-ce que tu as l'épisode dernier? Qu'est-ce que tu as l'épisode dernier? Tu as l'épisode dernier. Il saigne à l'épisode dernier. Deux mille plaquettes. Deux mille plaquettes. Deux mille plaquettes. Alors, trombofénie, PTI, va être classé PTI. C'est le corticoïde. Elle est au moins une entapelle. C'est le corticoïde. C'est un grand hémorragique. Deux mille plaquettes. Hop là! Et j'ai eu... C'est pas une entapelle. Et j'ai des plaquettes. Deux mille, les seines, deux mille plaquettes. Non. Du tout plaquettes. Or, ouah! N'est-ce pas d'une casserie d'ailleurs? Elle dit, parce qu'elle a fabriqué des anticorps anti-plaquettes, même transfusant. Parce que toi, tu n'as pas su l'interroger. Alors, quand elle est juste, je m'allais faire, je ne sais pas. Il y avait une hémorragie digestif. Qu'on m'a fait transfuser par des CGR. Et que les CGR, il y avait, et c'était quant à mitroméa, à la chance. Et j'ai fait croire que les CGR, tout fait qu'il y avait des plaquettes derrière. Et j'ai eu. Et que lui, il a fabriqué des anticorps anti-plaquettes. C'est pour ça que lui, il a fabriqué cet accident tardif. Et j'ai eu une semaine. Donc, c'est la chronologie historienne. C'est une trentropénie majeure, profonde. Une semaine après une transfusion, crame un peu PTT. Là, c'est une contre-indication absolue et vitale de pas de transfusion de plaquettes. Rattaquons-nous au 2000, où il seigne, vous cramez de transfusion de plaquettes, ça va être 0 plaquettes, l'hémorragie cérébrale ménagée est morte. Mais si jamais il t'évoque que ça peut être un accident transfusionnel, voire ça c'est des corticoïdes. Alors corticoïdes, c'est-à-dire qu'il n'est pas des corticoïdes, c'est-à-dire qu'il n'est pas des bolus. Mais là, tu connais-tu le médecin, tu as su interroger une maladie derrière et que tu as pu détecter que ça, ça peut être un problème transfusionnel. Qu'est-ce qui veut dire qu'un malade ectérique avec un tableau d'hémorise, c'est-à-dire qu'il y a un hémorise intradiculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfusion, alors qu'il n'y a pas de transfusion, il y a 15 ou 20 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'il interroge les malades internes pour rechercher des ponctuelles complications. Si jamais il a été malade transfusée, il faut des précautions avant et surtout un suivi après la transfusion. D'accord ? Selon les normes canadiennes et selon les normes européennes, les malades internes continuent à être transfusés. Il y a le listing des accidents transfusionnaires. Monsieur, madame, on va vous transfuser parce que vous avez 4 grammes d'hémorise, parce que vous êtes thalassémique, parce que c'est un accident pas unique. Mais je dois vous avertir, monsieur, que bien que nous allons réaliser toutes les précautions qui nous sont donc approvées par la loi, vous risquez de provoquer des anticorps primaires parce qu'on ne peut pas tout détecter. Vous risquez de développer de l'anticorps anti-plaquettes. Vous risquez que vous chopez un virus que moi je ne sais pas détecter, bien que je fais de la biologie de manipulation des produits et qu'ils signent. Ils ne transfusent qu'à la biologie. Ils ont l'accord verbal et signé du perceveur. Je vous demande si vous avez dit que le virus est un virus, vous avez dit que le virus est un virus, vous avez dit que le virus est un virus, vous avez dit que le virus est un virus, vous avez dit que le virus est un virus. Donc, si jamais il y a un virus, si jamais tu ne peux pas prouver que la transfusion diac, elle fait un virus, vous allez être très très mal, surtout que vous dites, vous faites très très attention par rapport à la transfusion, c'est un domaine grave. C'est un domaine grave, car on est cadré par des textes de loi, le groupeage et le texte de loi, le test de compatibilité et le texte de loi, les raies, les textes de loi. L'art transfusionnel à les textes de loi, on est un gros, 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 un gros. On va mettre les cartes de groupe. On dit que les cartes de groupe ont une seule détermination, Il n'y a pas d'une seule détermination. Il y a un test de compatibilité. La technicienne vit les médecins, ou la technicienne vit les chefs des délais de garde, il y a un test de compatibilité, donc j'ai fait un contrôle ultime en même temps. Il n'y a rien de contrôle. Donc, mine de rien, vous n'êtes pas prêts de sortir. Les résidents, les internes, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Vous n'avez pas. Parfait, quand vous avez un carton, vous avez un livre pour vous dire que vous n'avez pas d'app� cle returns, vous n'avez pas d'app� clef, vous n'avez pas d'app� clef de la faute, dans tout ce que vous n'avez pas, où nous n'enquions pas d'arnt à l'écrivain ? Nous n'enquions pas d'agrande, et nous n'aons pas d'écrivain. Ce n'est pas fait qu'on nous dit. Qu'on n'ait pas d'al股. Nous n'humions pas d'écrivain ? Nous n'avons pas d'écrivain comme celui-ci, mais, C'est une responsabilité médicale. C'est un acte légal politique que vous n'avez pas le droit de déléguer. Mais je n'ai pas le droit de déléguer. C'est-à-dire qu'il y a deux admissions. Il y a une transfusion, donc on n'a pas la prescription. Alors, comment ça passe ? Alors, parenthèse pleuve. Tout ça, c'est pour vous dire que il y a beaucoup d'accidents transfusionnels, donc vous devez les connaître. Alors, les accidents, en fait, ils sont sur deux grands volets. Rhiné, immunologique, non-immunologique, mais également sur le timing. Alors, quand il y a des accidents immédiats. Je parle d'accidents immédiats. Alors, tu as un instant T0. Bras de transfusion jusqu'à huit jours. Tout ça, c'est un accident immédiat. Comme tout, tu as une incompatibilité à bio immédiat. En fait, il y a 72 heures après la transfusion. C'est un accident immédiat. Le purpura à post-transfusionnel, c'est un accident immédiat 7 jours après la transfusion. Le choc endotoxinique, c'est un accident immédiat. Le surcharge, l'hypocalcémie, les parcalémiques, c'est des accidents immédiats. Je peux le retarder avec l'hallo-immunisation. Il faut le retarder avec l'hallo-immunisation, normal. Quand tu introduis un anticorps, il te faut minimum, en moyenne, 14 jours pour produire. Donc ça, c'est du retarder très plus grand. Je suis sur l'hallo-immunisation. Les séroconversions, le fait qu'il y ait une séroconversion en hépatite C, ou en hépatite B, ou en VIH, ça met du temps, ça fait sur des mois. C'est un accident retarder. Et l'hémochromatose, ça c'est donc les transfusions, l'hémochromatose, 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 c'est l'intoxication faible. Alors, on dit que vis-à-vis que c'est un. Là, vous avez du retarder. Tout ce qui est maux, il est maux, mais ce qui est de l'immédiat. C'est un accident de lui, ce n'est pas évident. C'est un accident de lui, ce n'est pas évident. C'est un accident de lui, c'est un accident immédiat. D'accord ? C'est un accident immédiat. Mais on peut l'expliquer maintenant, quand tu maîtrises. Il y a une hémolyse retardée à J3. Mais oui, j'ai un accident retardé. C'est une hémolyse retardée à J3. Ce n'est pas un accident retardé, c'est un accident immédiat. C'est un malade qui a des anticorps qui a été déjà immunisé. D'accord ? Et le fait que tu aies réintroduit un anticorps, donc tu as eu une réactivation rapide sur la première semaine. L'immunisation classique, premier contact, c'est du retardé, ractumé, 14 jours pour premier anticorps. Mais malgré que je l'ai transfusé, on a eu les chevilles. A J3, un malade qui perds hémolyse. C'est un accident immédiat. Alors, Houni, c'est juste le tableau classique d'une incompatibilité ABO. Qu'est-ce qui se passe ? Formation d'antigènes anticorps, activation complément, complexe d'attaque membranaire, hémolyse et puis intravasculaire. C'est le tableau de l'hémolyse intravasculaire. D'accord ? Là, c'est le tableau d'incompatibilité Rhesus. Formation d'un complexe antigène anticorps. Mais bon, immédiatement, ce n'est pas létal. Activation du système phagocitaire et hémolyse intratissulaire. Cliniquement, ça va être un héclair précoce ou retardé. Et parfois, une réaction de type pressant ou peut-être. Alors, là, la convite à tenir, devant tout accident transfusionnel ou incompatibilité, la réanimation de la poche. Donc, il faut arrêter la transfusion, la réanimation. Mais ça, ça dépend des signes sous-jacents. Tu vas traiter l'OAP. Tu vas traiter l'OAP, tu vas traiter l'OAP, tu vas traiter l'OAP. Tu vas traiter l'OAP. Tu vas traiter l'OAP. Donc là, ça dépend, en fait, de ton tableau. Vérifier l'état de la poche. Alors que ça, tu aurais dû le vérifier après. Si jamais, tu vas traiter l'OAP, tu vas traiter l'OAP, tu vas traiter l'OAP. Hémolisé. Les prélèvements bactériologiques, si jamais le malade est éphébride. L'enquête immunologique immuno-hémato. C'est vérification de groupe sangha malade, poche de sang. Test de COMS direct, RAI, test d'illusion et refaire test compact au laboratoire. Donc, toute cette batterie de tests immunologiques, pour rechercher et exposer sur un accident immunologique, oui ou non. D'accord ? Et puis, bien sûr, si le malade a encore besoin d'être transfusé, on va lui faire procurer du sang compactif. Alors, là, c'est bon, enfin, quelques diapos sur les accidents. Donc, la réaction frisson-hyperthermie. Le mécanisme le plus fréquent, c'est une allo-immunisation anti-HLA. Clinique Moshnea, c'est un malade. Tu es en train de transfuser. Soit pendant, soit deux heures après la poche. Soit deux heures après la poche. C'est dur en poids. En fait, c'est une décharge de cytokines. D'accord ? Alors, le problème est que ça, c'est une réaction qui est très fréquente, qui est banale. Alors, ça suffit que tu t'attends à ce bataillon, c'est pour ça qu'on soit l'hydricortisone. Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es jamais sûr que tu es sur une réaction frisson-hyperthermie. C'est-à-dire, le « « » qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'avion, il n'y a pas de frisson-hyperthermie. D'accord ? Le problème, donc, de surcharge, il n'y a pas de frisson-hyperthermie. Le « tralé » il y a pas de frisson-hyperthermie. C'est un signe général, il n'y a pas de frisson-hyperthermie. Donc, voilà, déjà, je n'ai pas de frisson-hyperthermie. Alors, déjà, je peux le dire autre chose. Donc, il faut faire attention, je vais peut-être passer, tu vérifies. Est-ce que ça ne cède ? Ça ne cède pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut alerter les correspondants d'hémovigilance, vérifier. Ça n'a pas le choix. Ça ne cède pas, au bout de 10 minutes, je ne prends pas le risque. Et après, quand c'est un malade polytransfusé, qu'est-ce que je fais ? Je lui donne du sang de l'hélococyté. Puisque l'héthiologie, c'est une immunisation, la plupart du temps, anti-HLA. D'accord ? L'héthiologie, comme j'ai vu, elle est l'hélococyte, avec le blanc. Ok, je vais m'en débarrasser. Ah bon. Comme ça, le malade, il y a une réaction médicale. Le choc anaphylactique, c'est un accident rare. C'est en général immunologique. C'est un patient qui est déficitaire en IGA, qui a des antiques anti-IGA et qui a des produits en IGA. Donc, j'ai un malade, le tableau classique d'une réaction allergique. Ça peut être uticaire à la fièvre. Ça peut être horrible. Sinon, il y en a, j'ai un malade dans les cas graves. Édème, l'arranger, le dyspné, carrément, l'état de choc. D'accord ? Donc, ces mesures de réanimation et comment prévenir les malades à l'âme de la réaction grave, la prochaine fois, c'est des produits déplacomatisés. D'accord ? Alors, j'en ai produit le risque de transmission virale. Et là, il faut savoir que tous les produits sont potentiellement contaminés. D'accord ? Bien qu'on fait des sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, c'est-à-dire de faire attention, alors le risque zéro, ça n'existe pas. Et même l'hyperage de l'hétérologie négative, on ne peut pas être sûr à 100% que les produits maquillent ce virus. Pourquoi ? Très bien, à cause de la période d'incubation. Dans la période d'incubation, le virus, quand il se développe, il est intradétectable par rapport à ma technique. Je ne peux pas aller voir de l'incubation. C'est une période silencieuse que le virus a une période silencieuse. Donc, c'est pour ça qu'on travaille au maximum par rapport à la sélection des donneurs. Le donneur a un comportement à risque. On essaie donc de l'exclure du don de sang pour ne pas tomber, pour ne pas faire sortir des produits sanguins qui sont éthiques négatives mais qui sont parfaits.